Voilà, la fourche est dans l'étau, toujours protégée, là c'est un gros gant de cuir, pas de soucis, j'ai marqué 190, il reste 7, 70, je vais couper déjà, ça sera fait. La difficulté en fait, c'est de couper bien perpendiculaire, parce qu'on a tendance s'appartient comme ça, ou comme ça, comme ça, c'est un peu le souk, il faut vraiment couper doucement, tranquille, et le plus droit possible. Voilà qui est fait, évidemment c'est un souk de travers, comme d'habitude, ça décidément. Bon par contre il est vraiment très important d'enlever bien toutes les bavures intérieures et extérieures, ce qui est fait avec une queue de ras, sauf que celle-là n'est pas ronde. Avec une queue de ras, ça va tout seul. Je pourrais presque monter directement si j'avais l'étoile, d'ailleurs je peux même le monter, mais sans régler le jeu, puisqu'il n'y a pas l'étoile. Allez, alors on va commencer par un peu de graisse rose, là, que je vais étaler avec le doigt. C'est d'un peu pratique ça encore. J'ai nettoyé avant, j'ai enlevé la vieille graisse qui avait toute morsille. Voilà. Je repositionne la cage. Nickel. Un peu de graisse rose par-dessus. Pareil, je nettoie, je nettoie, j'ai nettoyé, mais j'étale la graisse. Et puis je fais pareil, dessous. Comme vous avez vu, je vais pouvoir poser l'appareil. Avant-dernier point, j'en mets ici, sur la bague que j'ai mise tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, le surplus au serrage, il s'en va et il n'y aura qu'à suyer. On vérifie que la bague ne soit pas marquée, elle ne l'est pas. Là, c'était l'avant-dernier point. Et le dernier point, c'est dans le cache supérieur. Parce que là, à l'intérieur, il y a un spi d'étanchéité. Merda. Reste là. Donc pareil. On met sur le doigt. Et on graisse le spi. Pourquoi ? Parce qu'au montage, le tube va être plus ou moins sec et ça risque d'arracher le spi. Voilà qui est fait. C'est bon, je vais remonter sans l'étoile et puis je ferai ça une autre fois. Allez, on va tenter un remontage comme ça. Alors, il me faut la bague alliée. Ça, c'est OK. Je vous rappelle que j'ai tout graissé. Voilà. La bague que j'avais en bas, la entretoise. On peut mettre de la graisse un peu partout. Ça rentre bien, donc j'ai bien gravuré. Je mets mon cache poussière. Voilà. Et là. Le joint torique, les joints plats en dessous. Si on n'est bavure pas, ça ne rentre pas. C'est vraiment ajusté. Mon bague. Je vais mettre la potence dans le bon sens si possible. Yes. Mes deux bagues que j'avais en dessous, que je vais laisser. Voilà. Ensuite, le capuchon pour serrer. Sauf que là, il ne servira à rien. C'est ce que je vais faire. En attendant, c'est faire tenir avec sa potence. Ça t'aidera très bien. Bien sûr, je ne pourrais pas régler. C'est en fait, les toiles, les chapeaux en roue, ça pourrait régler le jeu. Sans plus. Légèrement du jeu. C'est normal, il n'est pas régler. Voilà comment ça se passe. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà, c'est monté. Juste posé comme ça. Est-ce qu'ils bavent ? Eh bien, ça bave déjà. Je pourrais l'essuyer après. Là, quand je vais serrer un chouillard, ça va baver un peu aussi. Vous voyez que ça se monte bien comme ça. Après, il faudra réfléchir au passage du câble. Intérieur, extérieur. Le câble de frein. De la durite de frein. Si tu as un câble, c'est une durite. Je peux même le remonter. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Même la roue d'ailleurs, je pourrais remonter. Puisque l'étoile, après, je peux la mettre directement. Moi, je ne vois pas ce que je filme. J'enlève mon bouchon, je glisse l'étoile et ping-pong, c'est réglé. Ah ouais, je filme mais autre chose. Le bouchon, il est là. Je lève le bouchon, je mets l'étoile, je resserre. Terminé. Par contre, après, il faut faire des essais de... De la hauteur de l'ensemble, parce qu'à mon avis, elle a bien 5 cm de plus en longueur que l'autre de cette fourche. Écoutez, je vais le faire tout de suite. Juste pour vous montrer, sans parler du uturne, juste les fourreaux. Alors là, on est quasiment à la même hauteur. Yes. Et en bas, ça donne... Ben voilà. Bien 5 cm en plus. Donc, il va falloir faire des essais de position. Voilà, c'est quasiment fini. Je remonte le frein, et puis on verra pour l'étoile. Donc, remontage de l'étrier. Direct. Bon, finalement, la gaine, je la fais passer par l'extérieur, comme avant. Par contre, il me semble que c'est un peu secré-sousidier. Là, je serre normalement, s'il y a des réglages à faire, il faudrait, sur le montage, alors, est-ce que c'est déjà post-mount? Donc là, j'ai beaucoup plus facile. Je vais vous expliquer dans un autre article. Je serre juste. Je serre, point. Et je vais remettre la roue. Mais pour tout ça, je vais descendre de vélo là-dessus. Surtout que j'ai trouvé l'étoile. Voilà, remontage de la roue. Ben, c'est pas mal, parce que ça ne rote pas. Déjà, c'est bien. S'il y a un réglage, ça sera vraiment léger, léger. Bon, je pose le vélo par terre, puisqu'il est toujours sur le trépied. En parenthèse, ce trépied, comme vous vous en parliez l'autre jour, eh ben, c'est nul pour ceux qui ont les câbles de dérailleur qui passent dessus. C'est bien pour les retrailleurs, par exemple, qui ont tous les câbles dessus. Donc là, c'est nul, on ne peut rien régler. À part travailler la fourche. Mais bon, c'est pas fait pour ça, seulement, d'origine. Et voilà donc l'étoile. Neuve. Et pas massacrée. Bon, tout ça, je ne récupère pas. Je ne récupère vraiment que l'étoile. L'étoile, c'est la même, massacrée. Un petit truc pour la rentrée. Sans en plus. Vous laissez visser. Et il faut taper sur la tête, là. Si vous comptez garder cette vis, vous la protégez. Sinon, bing, bam, boum, hein. Pas grave. Par contre, laissez bien la vis desserrée, comme ça. Ou alors, remarquez, on peut faire l'inverse. On la serre à fond. Donc, comme ça, on ne peut pas la mettre trop au fond. Ouais, bref, l'intérêt, c'est que si vous la mettez au fond, là, de toute façon, vous ne pourrez pas. Vous la mettez là, elle sera trop loin pour les réglages. Il vaut mieux la mettre le plus haut possible. Hein ? Donc, je vais faire ça. Voilà. Le plus dur est de la faire rentrer droite. Là, elle est légèrement en travers, mais légèrement, c'est pas grave. Ça, on la rattrape facilement. Ce qui se passe au départ, c'est qu'on l'enfonce, il ne rentre qu'un côté en travers, comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut, c'est qu'une petite pointe, faire rentrer l'autre côté, mettre à peu près droit, et rentrer la deuxième étoile. Vous avez vu qu'il y avait deux épaisseurs. Deux étoiles, une sur l'autre. Là, je vais la rentrer de... Voilà, donc, la vis. Je pense, c'est un millimètre encore, je vais la rentrer. Ouais. Surtout qu'il ne faut pas oublier que j'ai la petite entoitoise dessus. C'est bon. C'est un millimètre, ça doit être bon. Voilà, je fais ça tout. Donc maintenant, je récupère mon capuchon d'origine. Vous voyez qu'il me reste pas mal de marge pour serrer. Je mets ça sans serrer. Pourquoi ? Parce que, je vous rappelle, le guidon est un poil serré. Donc, je n'ai pas envie de péter les étoiles toutes neuves. Voilà. Je desserre le guidon. Je règle le jeu de direction. Et c'est terminé. C'est parti pour le réglage. Alors, on secoue. Là, je peux y aller. Au moins 3 millimètres facile. Pas tant que ça. J'aligne. Je serre un chouïa. Pour un chouïa. Pour moi, c'est bon. Je mets un chouïa. Et je resserre le guidon. Sauf que je vous cache la vue. Je ferai une petite sortie. Une petite virée. Rapide. Même une normale. On va penser à avoir la clé sur soi. Et re-réglage ensuite. Sait-on jamais. Voilà. C'est tout bien. Eh bien, voilà. Bon, en gros, il y en a pour une demi-heure. À tout casser. Si on ne prend pas les photos, tout ça. Une demi-heure, ça suffit largement. Il me restera juste à attacher la durite, là. Sur la fourche. Là, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. C'est toujours aussi mal fait, ces fourches. Voilà pour un changement de fourche. Démontage, remontage. points de... C'est toujours plus. C'est toujours sur ta szeret. C'est toujours sur les voilà. Ça, c'est aussi un changement d'birth. C'est toujours sur laää. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501